Je suis Morgane, j'ai 26 ans et je suis gestionnaire en finance. Oui, alors au travail, c'est sûr que mes collègues ne se rendent pas forcément compte de tout ce que je peux mettre en place discrètement. Mes écrans, par exemple, sont au plus bas au niveau de la luminosité. C'est des petites choses comme ça, mais essentielles pour nous. Moi, j'ai des lunettes spécifiques, donc je les mets quotidiennement. Mes collègues sont au courant, mais ne voient pas forcément quand une crise est beaucoup plus importante. Après, j'ai toujours mes médicaments dans ma poche que je peux prendre discrètement quand vraiment ça tourne mal. Après, c'est des petites choses que je mets en place. J'évite de rester trop près d'une fenêtre pour ne pas que la luminosité soit importante. Les néons dans le bureau qui sont très compliqués pour moi. Je fais attention aux odeurs, forcément, parce que le matin, les parfums sont très frais. Ça peut être très agréable pour certains, mais très, très désagréable pour d'autres. Voilà, c'est des petites choses. Quand on va à la machine à café, moi, je fais attention. J'ai des escaliers à prendre, donc je vais doucement. Je respire bien entre chaque marche. Et je ne vais surtout pas en post-clop. Des aménagements sur mon lieu de travail. J'ai pris contact avec la MDPH. Et mon entreprise a tout de suite voulu me prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Et on a mis en place certains petits aménagements. Donc, j'ai des écrans anti-reflet, anti-saint-pouvant. J'ai un fauteuil, on va dire, un peu plus confortable que les autres. J'ai un porte-documents qui permet de ne pas trop pencher la nuque. J'ai aussi des lunettes qui permettent de moins graisser les yeux face au néon. C'est des petits aménagements, mais ça aide quand même un petit peu au quotidien. La vie de couple est clairement impactée. Heureusement, pour notre couple, ça se passe plutôt bien. Mais dès le début, j'ai bien expliqué comment se passaient mes crises. Qu'est-ce qui pouvait être, on va dire, le pire. Donc, il a très bien compris et s'adapte, on va dire, aux crises. Il sait être, on va dire, calme, pas faire de bruit. Et quand je ne vais vraiment pas bien, il sait quoi faire. Il sait, on va dire, s'occuper de moi. Mais c'est vrai que ça impacte forcément la vie de couple puisque les activités autour peuvent être chamboulées en cinq minutes. Une soirée peut être annulée. Mais mon conjoint me connaît et arrive à gérer mes crises avec moi, on va dire. J'ai forcément mis plein de mécanismes en place, mais ça, on va dire, ce n'est pas forcément qu'une soirée, c'est au quotidien. J'ai toujours des lunettes de soleil où j'ai des lumières qui vont empêcher que la lumière soit trop forte. J'ai toujours ça avec moi. J'ai toujours mes médicaments. J'ai toujours ma petite menthe poivrée. J'ai pas mal de petites choses qui font qu'au quotidien, je fais attention. Quand je conduis, j'ai toujours des lunettes de soleil. Sinon, ce n'est pas possible. Je ne pars jamais à la plage sans un chapeau. Voilà, c'est plein de choses. On prend l'habitude de le faire, mais c'est très important pour nous. Et c'est vrai qu'une activité ou un événement qui pourrait être banal ou agréable pour certains, nous, c'est beaucoup de questions dans nos têtes et on ne fonce pas comme ça vers l'activité. On va réfléchir avant au bruit, à la lumière, aux odeurs, tout ce qui pourrait déclencher ou aggraver une crise. Merci de m'avoir écoutée et surtout, faites attention aux migraineux autour de vous.